Elle est modifiée dans beaucoup de zones du Sénégal et le régime fera tout pour que ses partisans sauront ou votés, mais le reste des électeurs sénégalais va être dispersé et cela également ne contribue pas à une élection transparente. Ça également, je voudrais le souligner, mais remercier notre frère aussi de croix pour la traduction qu'il en a fait du dossier que notre frère Omar Sarr a produit pour le compte de l'IED. Nous allons maintenant à présent... Oui, de Mawakni, actuellement, nous guisent à travers le Sénégal. Dans les préfectures, nos responsables nous renseignent que les préfets sont en train... Que les préfets, nous devons modifier les cartes électorales. Les cartes électorales, c'est que nous avons créé l'école Alieu Côte d'Oye, le bureau numéro 4. Nous allons transférer cela à l'école... Ou nous allons le faire dans un autre centre. En fait, ce qu'on a dit, c'est clair. Mais dans le monde rural... Vous voyez qu'il y a une désolation totale. nid ni baïa car une lourde cette guerre des mouns n'y a pas d'ailleurs l'eau mette le un président bohami il est surpris par les événements à coquiner l'incompétence parce que mon moteur mouni parce que il y a une production record et gouverneur c'est prévoir mon mon dieu les dispositions il doit pour mané d'une guerre et qui t'a pas aussi dit y'a loin un pays ami du sénégal nane erdogan n'a homme d'affaires turquie n'y a d'une guerre et il faut amour solution amour solution quand même n'a niu khanmi qui mounou ne fit djogé y'a djogré y'a djogré y'a koum 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 mou d'ohal rémy sénégalais n'est qu'ils yam koum magia malefile ou tambi maintenant une délocation y'a gagne mon bien am par rapport à l'exposé d'omar sard pour quoi défendu avance on y est mais les services de l'intérêt de la dina dina samu signu karané parce que l'or la n'kosanji beaucoup d'effets de n'y a mis quatre documents il n'y a pas besoin d'être le ministre de l'intérêt maitoyon attention là donc il ya des positions pré-arrêté du président maki salle et de son récit ce qui fait que nous nous avions raison de ne pas y participer suite la déclaration récente du ministre de l'intérieur également mais vous êtes des journalistes mais vous êtes autant que nous les sénégalais vous avez les mêmes devoirs et les mêmes droits que nous peut-être que c'est votre travail mais vous devez pouvoir faire des analyses sur les différents comportements aussi bien de l'opposition que du pouvoir pour en tirer des conclusions au bénéfice du peuple sénégalais je crois qu'on attend ça de vous également c'est pourquoi nous nous n'avons pas participé à ces concentrations bien que des conclusions vont être tirées nous allons nous mener la bataille sur le terrain politique pour que les rapports de force soit en notre faveur pour que le président maki salle comprenne qu'il y a des sénégalais en face de lui je vais donner le micro avant mon frère commercial qui va répondre à cette question beaucoup de manifestations qui ont été autorisées et qui n'ont pas été interdites pendant cette période là donc là les gens à chaque fois nous disent il y a un arrêté et un arrêté mais un arrêté c'est quoi ? un arrêté c'est un acte pris par un ministre là c'est le ministre de l'intérieur au dessus il y a les décrets il y a les lois et au dessus il y a les droits la constitution et les droits des citoyens et dans la constitution justement il y a le droit de manifester et ce droit là même s'il y a un arrêté qui va à l'encontre de nos droits nous devons lutter contre ces arrêtés disons liberticides jusqu'à que nous puissions obtenir satisfaction donc nous voulons faire un sitting dans la paix dans le calme à la place Washington et nous allons nous organiser pour que cela soit un succès. Maintenant au niveau des dispositions là c'est un sitting ce qui est plus important c'est la présence massive on nous avait dit lors de nos différentes manifestations que comme vous disiez avant que mille fleurs que ça écoles rivalisent que ça écoles rivalisent que ça écoles rivalisent bon c'est les mots qui disaient ça hein c'est pas la partie donc que ça écoles rivalisent que les gens vont que les gens puissent manifester dans la diversité mais là lors du vraiment du sitting on voudrait qu'il y ait une présence vraiment remarquée et nous avons décidé entre nous peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de pancartes mais c'est surtout la présence la présence assise devant le ministère de l'intérieur et ensuite nous pourrons les délégations appropriées voilà bon maintenant sur la stratégie bon nous nous avons notre stratégie Makisal a sa stratégie si Makisal pense que en allant devant les bon en allant devant les punisants et déclarer qu'il ne peut pas acheter l'arachide César qui paye bon il n'y a qu'à continuer à le faire en tout cas nous on le félicite pour toutes ces actions là nous nous sommes au regret de constater que vraiment là encore il y a une usurpation car au niveau du processus électoral quand il y a la qui est entamée au niveau du processus électoral et qu'on dit qu'il y a l'opposition qui est présente je vais en parler tout à l'heure on dit qu'il y a l'opposition qui est présente il n'y a pas l'opposition autour des listes passées il n'y a pas donc Ouattou Sénégal il n'y a pas Manco Tachou Sénégal il n'y a pas Le PUR il n'y a pas tous les partis qui sont là ils ne sont pas représentés et ensuite on dit que c'est l'opposition qui ose parler de l'opposition sans nous ? qui ose prétendre que l'opposition était présente là-bas dans ces dialogues là alors que nous tous nous étions ici et nous avons dit que nous ne dialoguons pas sans être sûrs qu'il y ait eu des résultats nous avions dit qu'il faut d'abord une commission au moins une tripartite pour organiser ces dialogues nous pouvons présigner quelqu'un l'opposition peut présigner une autre personne la société civile n'est pas bien personne pour organiser ces dialogues il fallait les connaître et il fallait que le magistrat nous dise qu'il doit appliquer les décisions prises pas c'est trop facile nous avons été à plusieurs dialogues et à la fin il a fait comme il a voulu qu'il nous a privés nous tous et nous ne pouvons pas quand même continuer à être publiés comme ça c'est pas responsable donc il nous amène vraiment disons, oui, comme tu dis il veut nous amener à l'abattoir nous n'irons pas à l'abattoir nous allons nous le combattre s'il n'y a pas ce process-là nous n'étions pas présents nous allons le combattre dans la rue dans la mobilisation des populations et c'est ça qui fait nous n'avons pas besoin de dialoguer avec nous l'essentiel c'est que les populations comprennent et que les populations se mobilisent pour le droit avec nous et on verra bien ce qui va se passer par la suite alors, bien, de la pertinence de cette question je me tue, mon frère j'ai été journaliste j'ai été pendant 10 ans directeur de publication non, les législatives c'est de Raouda doux élection Raouda doux présidentielle c'est élection à deux tours c'est aussi simple que ça élection Raouda doux ça a fait que à Dakar si la liste dirigée par le président Ouad était avec la liste dirigée par Khalifa Sall on aurait dépassé Benoît Bokuyaka de 55 000 voix et on aurait pris les 7 députés mais ils ont devancé les autres de 2 700 voix entre guillemets devancé ils ont pris les 7 députés c'est ça le Raouda doux ça fait qu'ils sont 49 ils ont 49% dans les suffrages exprimés et 75% dans les députés alors si ça c'est est-ce qu'il s'applique ? vous pourrez nous le dire alors que aux élections à l'élection présidentielle c'est une élection à deux tours si personne n'a 50% plus une voix on va au deuxième tour et c'est ce que le président Sall veut éviter il veut passer au premier tour et c'est là tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui la véritable équation est celle-là n'allez pas chercher ailleurs n'allez pas chercher ailleurs il y a une baisse tendancielle de leur part de marché dans l'électorat ils ont passé de 65% à 49% ils ont perdu 16 points en 5 ans en 2019 ils en perdront encore beaucoup alors s'il faut couvrir tout ça par des subterfuges et voilà les parrainages etc donc ça ça me paraît quand même très important on n'a aucune raison de chercher un candidat unique Maki 2012 existait Benoît Sigil Sénégal existait Benoît Actalor existait Edi 2012 existait et d'autres candidats étaient là par conséquent nous n'avons aucun intérêt à cela nous voulons que chacun des candidats de l'opposition fasse le plein de ses voix et ça empêchera quiconque d'autre d'avoir ces 4% plus une carte terminé donc voilà nous arrivons par la meilleure